Musique 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 Vipin est le gestionnaire du projet sur la rue Rideau. La rue Rideau est maintenant complétée. On l'a officiellement réouverte. Vipin, the project is now completed. How do we feel, what is it, two years later or a year and a half later? A year and a half later. The project is complete now. A lot of work has happened along Rideau Street. This is the stretch between Deluzi and Sussex. It was where most of the activity is. You have the Rideau Centre, the main access into the Bywood Market. Share with us the vision and also kind of the features of the project. Yeah, when we started the project, we started on April 26, 2020 last year. We have the vision that when the project will be completed, it will be an inviting place for everyone to come and look at Rideau Street and shop locally here. Ottawa's main street. Yeah. And once the job is completed now, you can see the wider sidewalks. I think Rideau Street has the wider sidewalks in Ottawa now. We're proud of that. We're proud of that. And about 14 trees. We have catenary lighting on William Street. Also the bicycle infrastructure from Ogilvy Square up to Sussex Intersection. And all the new light poles, new pedestrian light poles, and they're all anti-adhesive coating. So that's a unique feature in there. We have about seven benches. They are all anti-graffiti coated. Also the new three streams, recycle bins, garbage receptables, which you can see here. A lot of underground infrastructure that we don't see, but what people see is what you've just described. You're right. Massive pedestrian realm. Shorter crosswalks that are elevated. We have a much narrower street than what we had before. Even the bus environment has shifted. We have dedicated bus stops that are in different locations. We no longer have the STO on the corridor as well. So there's been quite the transformation of Rideau Street. It's Ottawa's main street. It continues to be, as we can see behind us, very busy. Yeah. Also you can see there are customized bus shelters, which they have transit information screens and transit information panels inside them. So they tell you the maps and the real time when the buses are coming. Which is an interesting feature, right? You see that in the LRT when it's running. But when it's not running on the buses, you see exactly your next bus is coming in, say, three minutes in real time. Vépine nous parlait des travaux, évidemment. Il y a énormément de choses en souterrain que l'on observe pas comme résident, mais en surface que l'on voit 14 arbres, des bancs, des nouveaux lampadaires qui sont modernes, des éléments spéciaux pour l'avenue William. On a des abribus qui sont dédiés, qui ont au moment précis votre prochain autobus. Plein d'éléments comme ça qui sont importants, les trottoirs les plus larges, des voies cyclables dans la zone entre Dalhousie et Sussex, une rue qui est beaucoup plus restreinte. Quand on vous donne les mises à jour de construction, souvent les gens vont commenter sur ce que vous voyez sur la rue. Évidemment, les enjeux de toxicomanie, de santé mentale, de logement sont prévalents dans notre communauté. On voit les problèmes de grande ville. Comme capitale, on peut s'attendre à mieux. Comme ville, on doit faire mieux. On doit investir de façon stratégique et plus moderne pour les services qui sont requis dans une grande ville. Les changements climatiques sont réels. On le ressent ici même dans les zones urbaines. Beaucoup de surface dure, les trottoirs, les bâtiments. Évidemment, les arbres urbains sont super importants. Dans cette section de la construction, il y a 14 nouveaux arbres. Des arbres qui vont pouvoir s'épanouir, qui vont pouvoir amener de l'air frais, mais aussi de l'ombrage dans les années à venir. Il n'y avait aucune voie cyclable de planifiée sur cette section de la rue d'eau. Après l'affaissement de la rue, on y a vu des opportunités malgré le fait qu'elles sont incomplètes. À l'ouest, on peut imaginer la connexion le long de Wellington et puis évidemment, ici même, le long de Nicolas pour se connecter aux voies cyclables de l'avenue Laurier, malgré le fait que cette section-ci, pour l'instant, demeure incomplète. Les opportunités demeurent. La rue Rideau a repris sa place comme rue principale. Vépine, je te remercie. Je remercie toute l'équipe à la Ville. Vépine nous parlait tout à l'heure. Évidemment, ça a été un travail d'équipe, une collaboration avec les résidents et les entreprises le long de la rue Rideau. Maintenant, c'est votre tour. Profitez-en. La rue Rideau, c'est votre rue principale. Et encore une fois, merci Vépine pour tout. Alors, merci à tout le monde. On est super heureux. Le projet est maintenant complété. Vous avez une rue Rideau qui est la rue principale d'Ottawa. Alors, profitez-en. Appuyez nos entreprises locales. Évidemment, continuez à nous partager votre opinion du marché Bay et de la rue Rideau.